Je m'appelle Emone Katia, j'ai 31 ans, je suis aide-soignante en EHPAD, donc ici, sur ETAIN. Je suis aide-soignante en EHPAD depuis 10 ans. Au tout début, quand on est aide-soignante, on n'est pas toujours à l'aise, mais après, avec l'âge, avec l'expérience, il y a une attache qui se crée avec les résidents. C'est quand même des gens qui nous voient tous les jours, donc même s'il faut qu'on garde une barrière, il y a des liens qui se créent. C'est une petite ville, ETAIN, donc on retrouve des gens qu'on a connus avant, qui connaissent nos familles, qui connaissent nos grands-parents. Donc du coup, le lien se fait assez rapidement. La journée tilt, c'est arrivé à 6h30, les transmissions avec l'éveilleuse, qui dure un quart d'heure à peu près, les toilettes. En priorité, de personnes qui sont, on va dire, un peu plus autonomes, qui déjeunent donc du coup au fauteuil. Petit déjeuner qui arrive donc sur le coup de 8h, 8h15. Après, il y a les aides alimentaires, donc des personnes dépendantes. Ensuite, on met certaines personnes aux toilettes. On lève les personnes qu'on doit lever en fin de matinée, parce qu'ils ne peuvent pas tenir trop longtemps au fauteuil. Après, il y a une partie des aides-soignantes qui vont en salle à manger. Ils vont servir les repas en chambre, de personnes qui ne souhaitent pas être au réfectoire, et des personnes dépendantes qui ont besoin d'une aide et qui ne peuvent pas être levées tous les jours. Et de 13h30 à 14h, c'est les transmissions entre l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi. J'ai commencé par un bac sciences médico-sociales, j'ai fait un an de préparation au concours. J'ai passé deux concours d'infirmière à Metz et à Verdun. J'étais toujours un peu perdue entre le métier d'aide-soignante et le métier d'infirmière. J'ai eu la chance d'arriver en stage, d'avoir été auparavant en soins à domicile, en stage, en réanimation, en soins intensifs de cardiologie, et j'ai été aussi en maison d'accueil spécialisée. C'était intéressant, mais il y avait quelque chose qui me manquait. En étant arrivée en stage ici, j'ai trouvé mon compte. Comme la première année d'infirmière, à l'époque, validait le diplôme d'aide-soignante, ils m'ont proposé un poste et je ne suis jamais repartie. Pas encore, du moins. Le contact, la confidence qu'on peut avoir avec eux, la complicité, on les voit tous les jours. Ce n'est pas comme dans d'autres services où ça passe et ça repart. Ils n'ont pas perdu leur humour. Ils nous apprennent aussi des choses. On est leur deuxième famille, un petit peu. Ce qu'ils aiment, c'est aussi l'honnêteté qu'on peut avoir envers eux. Si on ne peut pas les prendre en charge tout de suite, leur dire les choses, je sais qu'ils l'apprécient. Ils n'ont pas besoin qu'on arrive négatif, qu'on arrive en faisant la tête. Il faut garder le sourire, je pense qu'ils en ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada